Bonjour à tous, aujourd'hui, programme ambitieux, je vais commencer un cycle sur l'histoire du royaume de Macédoine, donc bien sûr on est dans l'antiquité, donc on va parler de l'époque archaïque, l'époque classique et l'époque hélénistique, je ne vais pas parler de la Macédoine romaine, donc je vais parler bien sûr principalement de la Macédoine du temps de la dynastie des Argéades. Donc je vais me baser sur l'article Wikipédia que j'ai rédigé quasiment en très grande partie, je l'ai refondu il y a déjà quelques années, il est assez solide on dira, même s'il manque parfois de références modernes, notamment pour tout ce qui est lié aux institutions, mais enfin pour le reste, je pense que c'est plutôt fiable et complet. Alors je vais d'abord revenir sur, on va dire, les termes du sujet par rapport notamment, rien qu'aux mots de Macédoine. Alors il faut déjà bien être clair en fait que c'est le peuple des Macédoniens qui a donné son nom à la Macédoine, un peu comme les Saxe, par exemple les Saxons qui ont donné la Saxe. Donc bref, au départ c'était un peuple, les Macédoniens, qui par extension ont donné le nom aux dix royaumes de Macédoine. Alors on est bien d'accord qu'effectivement il y a une partie de la Macédoine antique qui est en Grèce et une plus petite qui est dans ce qu'on va appeler pudiquement la République de Macédoine du Nord. Donc je ne vais pas trop trop développer pour l'instant les enjeux mémoriels, mais enfin voilà, il faut bien voir qu'il y a aussi une part de récupération de par certains, on va dire, régimes qui veulent accaparer le prestige du royaume de Macédoine. Donc voilà, la plus grande partie effectivement, on l'a bien compris, la Macédoine est actuellement en Grèce, ce qu'on appelle la Macédoine grecque. Voilà. Alors, donc c'est bien sûr un royaume du nord de la Grèce, bordé par l'Épire à l'ouest, on évoquera aussi le cas de l'Épire qui est un petit peu au royaume parallèle, on verra. La Péonie au nord, donc les Péoniens qui sont en fait des peuples Thrace, la Thrace proprement dite à l'est et la Thessalie, les grandes plaines de Thessalie au sud. Et donc il va se constituer en royaume dès l'époque archaïque, c'est bien sûr le royaume dominant de la fin de l'époque classique avec Philippe II et surtout évidemment avec Alexandre le Grand et puis ensuite la dynastie des Antigonides à l'époque hellénistique. Donc pour être tout à fait clair là-dessus, je m'arrêterai en 146 avant notre ère, donc au moment où la Macédoine devient province romaine. Donc la dynastie Isargéade est très ancienne, elle est attestée historiquement parlant dès le début du VIIe siècle avant notre ère et le royaume, on va dire plutôt périphérique à l'époque classique va prendre un formidable essor sous le règne de Philippe II, donc au milieu du IVe siècle, Philippe II qui va donc étendre la domination macédonienne sur quasiment l'ensemble de la Grèce continentale en évinçant notamment Athènes et les voisins d'ailleurs on le voit de la ligue calcidienne. Donc c'est bien sûr son fils Alexandre le Grand qui va entreprendre la conquête de l'immense empire perse, donc c'est des thèmes que je ne vais pas trop trop évoquer parce que là je vais parler, strictement parlant, de la Macédoine. Alexandre donc qui va étendre l'hénénisme jusqu'aux confins de l'Asie. Donc après la mort d'Alexandre en 323 et dans le cadre des guerres des Diadoques, la Macédoine va passer très brièvement sous la tutelle des antipatries, donc qui sont les descendants d'antipatères avec notamment donc principalement son fils Cassandre. Et après une période d'anarchie qui va durer une dizaine d'années, le royaume passe aux mains des Antigonides, donc les descendants d'Antigone-le-Borgne avec son petit-fils donc Antigone II, Gonatas, qui va installer la dynastie des Antigonides, qui va donc régner jusqu'en 68, date à laquelle la Macédoine est conquise par les Romains, donc à l'issue des guerres macédoniennes. Alors il faut voir déjà que même dans l'Antiquité et encore maintenant, l'origine des Macédoniens est sujette à débat, mais enfin voilà, la théorie commune postule qu'ils sont bien apparentés à des Grecs, on y reviendra, mais mêlés quand même à des peuples thras et hylériens qu'on va considérer comme indigènes. Donc il parlerait un dialecte qu'on rattache aux langues zéléniques, qui est l'ancien macédonien, même si évidemment c'est plutôt le grec attique ou ionien qu'on retrouve à la cour, et bien voir que le pays, à l'inverse des autres pays grecs, n'est pas organisé autour de cités indépendantes, mais autour d'une aristocratie foncière, ce qu'on appellera aussi les éthers ou les compagnons, dirigé par le roi des Macédoniens. Et donc j'insiste d'ailleurs sur ce fait-là, mais au départ, les Argéates ne sont pas rois de Macédoine, mais rois des Macédoniens. Il y a une petite subtilité. Donc on a bien compris que les Grecs de l'époque classique, notamment Thucydide, considèrent à tort, on dira, les Macédoniens comme des barbares. C'est bien un peuple grec, parce que c'est vrai que très souvent on retrouve aussi chez Plutarch ou chez Ariens, donc quand on parle évidemment d'Alexandre, une distinction un peu artificielle parfois entre grec et macédonien. Donc quand on dira, oui, tel compagnon est grec, c'est pour dire qu'il n'est pas macédoniens, exemple Mène, Néarque, voilà, et j'en passe. Mais bon, bien sûr, au regard, on va dire, de la science historique, les Macédoniens sont bien des Grecs, comme l'attestent leur langue, leurs coutumes, leurs usages et leur religion, bien évidemment. Donc voilà pour cette première introduction. Alors on va revenir d'abord au berceau géographique. Alors en fait, le berceau géographique, ça correspond aux plaines, en gros, de la bottillée. Alors bon, la carte est en anglais, partie en français, vous m'excuserez, donc j'utilise toujours des documents libres de droit, n'est-ce pas ? Donc en fait, la plaine qui est autour de différents fleuves, notamment, le principal c'est l'Axios, vous voyez ici, donc autour du golfe Thermaïque. Donc c'est des grandes plaines alluviales, bordées par des régions de hauts plateaux, ce qu'on va appeler la Haute Macédoise. Donc il y a une autre plaine aussi plus petite, c'est la Pierie, donc la Haute Macédoine, où on retrouvera au départ des principautés, alors qui vont être un peu rivales au départ des Argéades. On a les Limées, on a l'Orestide, les Hordées, l'Incestide, notamment. Et l'Intinphée également. Bon, on est là à la frontière avec les Pires. Donc en fait, les Macédoiniens, on reviendra sur leurs origines, à partir du Ve siècle, commencent en fait à s'étendre à l'est du fleuve, et commencent à s'étendre au dépens des colonies grecques, qui sont donc installées le long du golfe Thermaïque, et ils vont également s'étendre à l'intérieur des terres au dépens de peuplades indigènes, donc tracos illériennes, dont principalement les Bautiens. Donc on va donner la Bautier, qui sont donc des Traces. Alors très longtemps, la frontière septentrionale, avec la Trace, était selon les auteurs le Strimon, vous voyez ici là, mais ensuite au fur et à mesure des conquêtes, la poussée macédonienne, c'est le fleuve ici, vous voyez le Nestos, qu'on appelle aussi parfois le Mesta, qui est considéré comme la frontière orientale. Mais enfin voilà, principalement, la Macédoine est une région de plaine, donc la Bautier, l'Almopie et la Pierie, ce qui explique d'ailleurs la présence de chevaux, mais c'est bordé aussi par des massifs montagneux, donc la Haute Macédoine, et bien sûr, je ne l'ai pas dit, le Mont Olympe. La résidence des dieux est en Macédoine, ce qui est quand même pas rien, n'est-ce pas ? Bon, on reviendra sur la carte, mais là, je voulais vous présenter un paysage, un magnifique panorama, donc depuis le théâtre de Dion, donc on est là en Pierie, avec le Mont Olympe, que vous pouvez voir là en arrière-plan. Alors c'est vrai que la Macédoine, par rapport, on dira, au reste de la Grèce continentale, ou les géhennes, peut paraître assez exotique, voire même fascinante aux yeux des Grecs antiques, voilà, c'est plutôt des paysages de grandes plaines alluviales, avec des forêts, donc c'est un paysage, on va dire, très différent de ce qu'on peut retrouver, en tout cas, voilà, beaucoup plus forestier, on dira, que le reste de la Grèce. Donc avec des montagnes, des hauts plateaux, d'ailleurs qui expliquent, depuis le Néolithique, on est des activités liées à la transhumance des chèvres et des moutons, on a des prairies bien arrosées, bien humides, propices à l'élevage des vaches et des chevaux, ces derniers faisant d'ailleurs la renommée du royaume. Et donc voilà, c'est des plaines alluviales qui permettent à la culture céréalière, à voir que le sous-sol également est riche, de métaux précieux, cuivre, fer, or, argent, et également un bois de grande qualité, très recherché d'ailleurs pour la construction navale, notamment par les Athéniens, du bois de chêne et de hêtre. D'ailleurs, ça a testé qu'au moment de la première guerre médique, Xerxes a dû déboiser une partie de la Macédoine pour faire avancer son armée. Voilà, donc je vais faire court sur l'aspect, on va dire, paysage, et je vais donc revenir sur, on va dire, les origines des Macédoniens. Alors, je reviens à la carte. Alors, déjà, je le disais en préambule, c'est que c'est les Macédoniens, donc Macédonès, qui ont donné son nom au pays, donc Macédonien. Donc, il faut être clair là-dessus. Mais voilà, il y a plusieurs théories, alors chez les Autorantiques comme chez les Modernes, sur l'origine, l'étymologie du terme Macédonès. Alors, selon Strabon, donc le célèbre géographe du 1er siècle avant notre ère, la Macédoine, en fait, enfin, les Macédoniens devraient leur nom à l'un de ses premiers souverains qui s'appelle Macédone. Mais bon, c'est une version, on dira, qui a peu d'écho chez les historiens modernes. Alors, il y a une autre hypothèse, peut-être un peu plus courante, qui fait dériver Macédonès de l'adjectif Macédonos, qui signifie « haut », et qu'on retrouve d'ailleurs chez Homer, pour désigner d'ailleurs même des arbres aussi, des arbres assez hauts, un mot qui serait d'origine dorienne. On reviendra sur les origines de le supposé dorienne de tout à l'heure. Enfin, voilà, en tout cas, première hypothèse, « haut », parce que, alors, soit disons que les Macédoniens seraient des personnes de grande taille. Donc, ça paraît peut-être un petit peu, on dira, attiré par les cheveux, même si certains auteurs reprennent à son compte cette hypothèse. Alors, l'hypothèse la plus courante, et celle que Jean-Médard se préfère, forablement, c'est qu'en fait, ça signifie, alors, la racine toujours de haut, mais soit disant les gens des Hautes-Terres, en référence aux montagnes de la région, où on avait parlé de la Haute-Macédoine. D'ailleurs, c'est la... Enfin, voilà, l'hypothèse qui est reprise dans différentes encyclopédies, voilà, c'est peut-être la plus courante. Alors, dernière hypothèse, la plus récente, c'est que ça proviendrait, en fait, du proto-indo-européen, ou de l'ourite, donc des langues indo-européennes, donc des langues parlées en Anatolie, sachant qu'on pense que c'est des Anatoliens qui auraient peut-être peuplé la Macédoine, bref, en tout cas, voilà, ça signifierait gens du pays des moutons, ou gens du pays des fermes. Bon, voilà, donc plusieurs hypothèses, même si on pense que la plus courante voudrait dire les gens des Hautes-Terres, ce qui paraît crédible vu la géographie, bon, même si c'est vrai que le cœur de la Macédoine, c'est des plaines. Bon, voilà, en tout cas, le débat reste ouvert. Alors, parlons maintenant du peuplement de la Macédoine. Donc, le peuplement est attesté depuis le néolithique, et à partir du septième millénaire avant notre ère, les premiers habitants connaissent l'agriculture et la poterie, et plusieurs cultures locales se côtoient. Et il y a de nombreux contacts avec l'Ilyrie, et le territoire entre dans l'âge du bronze au début du deuxième millénaire, et la région est régulièrement envahie par des tribus proto-indo-européennes, à l'époque, jusqu'au bronze moyen. Et donc, de 1300 à 1200 en notre ère, la région connaît de nouvelles invasions des tribus égéennes, ce qui fait rentrer l'âge du fer macédonien dès 1200 avant notre ère. Et donc, cette période est caractérisée par l'existence de monarchies influencées par la Grèce, et on peut citer également des états princiers d'Orestide et de l'Incestide. Et donc, c'est au début du septième siècle avant notre ère que la royauté émerge, donc la royauté des Argéades, émerge en Macédoine. Et donc, à partir du XVIe siècle avant notre ère, l'influence politique grecque se fait de plus en plus sentir, et le territoire se couvre alors de places fortes afin de faire face à la menace des Perses. On l'avait dit, mais le territoire sera soumis, mis sous tutelle par les Perses du temps de la Première Guerre Médique. Donc, pour revenir aux origines proprement dites, selon la théorie la plus courante, la Macédoine aurait été en fait peuplée par une ethnie, on dira majoritairement grecque. Alors, on pourrait dire Dorien, mais bon, on y reviendra, mais c'est pas si sûr. Enfin, en tout cas, c'est la thèse la plus courante. Et qu'ils auraient donc coexisté, qu'ils se seraient mêlés avec des traçots ilyriens, notamment les Botiens et les Zédones, ainsi que les Almopes et les Zéordes. Péoniens, les Pierre, également, au sud de l'Olympe. Ce qui fait dire, ce qu'on comprend après, en tout cas avec ces mélanges, que les Grecs classiques, en tout cas des cités, puissent les considérer comme des barbares, parce que voilà, ils se sont mêlés avec des traçots et des illyriens. Donc, leur mode de vie est rural, et même pastoral, mais les élites sont évidemment largement hélénisées. Et certains de ces peuples ont d'ailleurs pu constituer des rognes assez puissants, notamment la Péonie, donc les traçots de Péonie, qui ont pu résister à l'expansion perse durant les guerres médiques, alors que d'autres peuples de Macédoine ont accepté la domination des Achaéménides. Alors, pour revenir un petit peu à la vision qu'on peut retrouver chez les auteurs grecs, déjà, Homer, en fait, appelle la Macédoine Hématie, dans la fameuse liste des vaisseaux, il appelle la Macédoine Hématie, et pour lui, cette région est le pays des barbares et des dieux. Et oui, c'est poétique. Alors, selon Hérodote, les Macédoniens sont une tribu dorienne. C'est la thèse, on va dire, la plus courante. Et, je ferai court, mais enfin, voilà, il y a aussi Strabon, voilà, c'est lui qui va dire, stipule que les Macédoniens sont un mélange, on va dire, de peuples dorien et de peuples tracot-hyriens, comme dit tout à l'heure. Alors, revenons maintenant à le fait ou pas, est-ce que les Macédoniens sont bien des Grecs ? Alors, pour ce document-là, je vais vous montrer une magnifique mosaïque, la mosaïque de Dionysos, qui date de la fin du IVe siècle, avant notre ère, et donc on le trouve dans les palais de Péla. parce que, voilà, les, on va dire, les auteurs classiques ou de l'époque classique, en premier lieu, Thucydide ou Hérodote, et même plus tard Aristote, ne considèrent pas les Macédoniens comme des Grecs. À la limite, au mieux, ils vont dire des barbares hélénisés. Alors qu'au fil du temps, on va voir, notamment, Polybe, dans ses histoires, affirme que les Grecs et les Macédoniens sont, en fait, de la même race, entre guillemets. Parce qu'en fait, il faut bien voir qu'à travers les généalogies mythologiques, notamment cette Bésiode, ils affirment que les Macédoniens descendent de Makedone à un fils de Zeus, qui est donc un neveu d'Hélène, donc qui serait bien apparenté aux Grecs. Et qu'en fait, c'est assez politique comme façon de voir les choses, parce que, voilà, de dire que c'est des barbares, notamment, on verra ça, évidemment, chez des Mostènes, avec ses Philippiques, contre Philippe II, c'est une manière, évidemment, de faire de la propagande. Mais il est clair et net que les Macédoniens sont bien des Grecs, c'est même indubitable. Alors, c'est vrai qu'on retrouve, je l'avais dit aussi, du temps d'Alexandre, chez Diodore et plus tard, ou même chez Arien, une distinction un petit peu artificielle entre Grecs et Macédoniens. Comme je disais tout à l'heure, on va distinguer des compagnons qui seraient Grecs et d'autres Macédoniens, alors qu'en fait, ils sont Grecs, mais on va dire Grecs dans le sens non-macédoniens. Donc, c'est plutôt une distinction, on dira, politique et culturelle entre des Grecs qui vivent dans des cités indépendantes et des Macédoniens qui sont sous le régime de la royauté. Donc, voilà, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet-là, mais on peut remarquer qu'il y a d'autres peuples qui sont considérés comme des barbares non-grecs par les anciens, alors qu'ils sont bien des Grecs. On peut citer, par exemple, les Épirotes, on va dire les cousins des Macédoniens et les Chypriotes et qui parlent bien un dialecte grec et qui vénèrent les dieux grecs également et qui ont les mêmes institutions et qui participent d'ailleurs aux jeux pan-héléniques et qui ont même des sanctuaires pan-héléniques comme celui de Dodone en Épir. Donc, là aussi, c'est clair que c'est une distinction, on dira, politique. Alors, on sait qu'il y a, voilà, les quatre grands groupes tribaux chez les Grecs, à savoir les Éoliens, les Doriens, les Achaéens et les Ioniens et qui n'inclut pas les Macédoniens qui, en fait, sont une sous-branche, on dira, des Doriens. Bon, voilà. Allez, je vais m'étendre pas trop trop là-dessus. Mais, enfin, voilà, en tout cas, les historiens modernes considèrent que c'est une vision, on dira, athénocentrique, clairement, qu'en fait, à l'époque, on va dire, tu s'y dis, les essais suivants considèrent comme barbares tous les peuples qui vivent au nord de Delphes, mais aujourd'hui, c'est clair et net qu'on considère que les Macézoniens sont bien des Grecs pour les raisons que j'ai déjà évoquées, le fait qu'ils parlent un dialecte grec, qu'ils vénèrent les divinités olympiennes et que, d'ailleurs, leur monarchie possède des points communs avec celles, notamment, qu'on retrouve en Grèce, pour qu'on en dise, comme celles de Thessalie. Alors, il y a un autre courant aussi historique, mais qui est un peu plus ancien, on dirait du XIXe, qui font dire qu'en fait, les Argeades pourraient être des Ioniens installés en Macédoine durant leur migration au Xe siècle. Enfin, voilà, on pense que c'est plutôt des Doriens. Alors, pour terminer, évoquons la langue des Macédoniens, parce qu'en fait, les Macédoniens parlent un dialecte qui est apparenté, bien sûr, aux langues héléniques, même si ce n'est pas sûr à 100%, mais enfin, c'est quasiment sûr. Bon, alors déjà, évidemment, c'est un alphabet hélénique, ça c'est clair, mais enfin, voilà, même l'origine est hélénique, c'est bien une langue indo-européenne de type hélénique, ce qu'on appelle l'ancien Macédonien. Alors, il y a très peu de textes qui nous sont parvenus, alors ce qui fait que sa classification est parfois contestée. Alors, certains vont dire, voilà, que c'est, enfin, que ça appartient au groupe ionien-attique, d'autres vont dire que c'est proche judorien, d'autres vont dire, c'est minoritaire, que c'est une langue traço-hylérienne qui ensuite aurait été retranscrite en alphabet grec. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert une table de malédiction en 1986, donc, je te maudis, dans une nécropole de Pella, et donc, vous remarquerez que l'alphabet, évidemment, ressemble beaucoup à l'alphabet grec, mais en tout cas, quand on traduit, ça prouverait que le macédonien ancien est bien un dialecte grec, alors, qui est à la fois proche du Thessalien et des dialectes grecs du Nord-Ouest, notamment l'Épirote. Donc, voilà pour l'aspect linguistique. Alors, pour terminer, avant, voilà, mes autres vidéos sur l'histoire proprement dite des Argéades, le fameux soleil de Vergina. Alors, ce qu'on voit ici, en fait, c'est ce qu'on appelle un larnax, c'est-à-dire, en fait, une boîte qui contient les cendres d'un défunt, en l'occurrence, celle de Philippe II, magnifique objet, découvert dans les années 70 dans la nécropole royale d'Egeil, et ce qui a fait dire à certains que ce qu'on appelle le soleil de Vergina, parce que le site moderne s'appelle Vergina, donc pour dire Egeil, le soleil de Vergina est en fait un symbole de la Macédoine antique et un symbole des Argéades. Alors, oui, c'est séduisant sur le papier, mais il faut être bien clair, c'est que cette théorie, donc, était avancée par le découvreur, Manolis Andronikos, donc celui qui a fait des fouilles à Vergina, mais les historiens ne sont pas tout à fait d'accord sur ce fait-là, parce que on retrouve fréquemment en Grèce et en Macédoine des symboles solaires, donc des soleils à 16 ou 8 branches, sur des boucliers, sur des monnaies, sans rapport aucun avec la dynastie Argéade ou avec la Macédoine. Et c'est vrai que de manière, ça a devenu un raccourci. Alors, je sais que sur Wikipédia en français, on fait attention, voilà, on ne met pas ce symbole-là pour la Macédoine, par contre, par exemple, dans le Wikipédia anglophone, il se pose beaucoup moins la question et on le retrouve très très souvent, ce symbole-là, alors ça peut être, voilà, je ne sais pas, sur les sites internet, des jeux vidéo, je ne sais quoi, l'armée macédonienne, le symbole de Vergina à toutes les sauces. Attention, soyons prudents, voilà, c'était retrouvé, oui, certes, dans la Nécropole Royale, mais rien n'indique que c'est officiellement le symbole de la Macédoine ni celui des Argéades. Donc voilà pour le symbole de Vergina. Donc je conclurai là-dessus cette première vidéo, bon, c'est peut-être parfois un petit peu pointu, on fera peut-être plus simple pour la suite quand on verra la dynastie des Argéades. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.